Bonjour, dans cette vidéo je vous propose un jeu respiratoire qui consiste à réaliser des séries de contractions et de relaxation musculaire qui vont être synchronisées avec la respiration. Donc ce jeu respiratoire, on peut aussi l'appeler respiration par IRTER. Qu'est-ce que ça veut dire IRTER ? Justement c'est un peu un moyen mnémotechnique qui va nous permettre de synchroniser les tensions relaxation musculaire avec la respiration. En fait le I veut dire inspiration, ça veut dire qu'on commencera l'exercice en inspirant, ensuite on bloquera la respiration, on fera une apnée de fin d'aspiration, donc on va parler d'une rétention d'air. Puis ensuite on développera une tension douce dans les muscles du corps, c'est-à-dire une contraction douce bien sûr, l'idée c'est que ce ne soit pas contraignant pour le corps. Puis ensuite on réalisera l'expiration, donc c'est le E de IRTER et puis sur cette expiration on relâchera justement les tensions musculaires. Donc voilà c'est ce mot qui va nous servir de guide, ça veut dire que voilà chaque fois qu'on réalisera ces tensions relaxation, bah en fait on va le synchroniser avec la respiration, c'est-à-dire qu'on commencera par inspirer, on bloquera la respiration, on développera une tension douce et puis sur l'expiration on relâchera ces tensions musculaires. Alors c'est un exercice que je présente là dans l'ensemble des exercices respiratoires, puisqu'effectivement il est question de synchronisation avec la respiration, mais c'est aussi un exercice qu'on pourrait présenter dans le cadre de la relaxation dite musculaire, puisqu'effectivement on développe ces séries de contractions relaxation. L'idée ici c'est qu'en réalisant ces séries de contractions puis de relaxation, finalement on amène aussi notre corps à prendre conscience d'éventuelles tensions qui sont présentes dans le corps et puis lorsqu'on les développe intentionnellement et qu'on les fait suivre d'une relaxation, on donne l'occasion en fait à notre corps de se figurer, de vivre en fait ce chemin qui mène de la tension musculaire à la relaxation et en installant de cette façon la relaxation, et bien nos récepteurs sensoriels vont capter tout un tas de signaux qui vont remonter au système nerveux central qui va donc capter ces signaux qui riment avec relaxation et cette relaxation va se communiquer petit à petit à l'ensemble du corps. Alors pour réaliser cet exercice d'hyrterre, nous allons le faire assez succinctement en fait pour chaque partie du corps, je dis succinctement, je vais vous proposer de le faire une fois pour chaque partie du corps, donc pour la tête, la région du cou et des épaules, les membres supérieurs, la région du tronc et puis les membres inférieurs et on terminera avec l'ensemble du corps, donc on le fera une seule fois, le plus souvent quand on le réalise et de manière générale, quand on fait des exercices en sophrologie, on les répète trois fois, là je vous proposerai de le faire une seule fois afin que la vidéo ne dure pas trop longtemps non plus. Voilà, donc je le répète avant de faire cet exercice, il faut bien avoir en tête le fait que les contractions qu'on va développer sont des contractions douces, il ne faut surtout pas se faire de mal en développant ces contractions musculaires. Donc si vous êtes prêt, vous pouvez vous installer dans une position confortable, en position plutôt assise ou allongée plutôt que debout. Et puis voilà, vous vous posez tranquillement à votre rythme, vous pourrez réajuster votre position si besoin, en tout cas, voilà, maintenant que vous êtes installé, vous pouvez prendre conscience de votre position à travers les appuis de votre corps, vous percevez assez globalement les points d'appui de votre corps, la manière dont vous êtes posé, installé, et vous avez conscience d'ailleurs de la position de votre corps, conscience que votre corps commence peut-être déjà à se relaxer en se posant, et vous allez porter votre attention un instant sur votre respiration, prendre conscience de ces mouvements de l'air qui entrent à chaque inspiration, pour ressortir à l'expiration suivante, puis réentrer à nouveau avec l'inspiration. Et vous prenez conscience du caractère posé, agréable de ce rythme, et puis vous allez doucement vous préparer à faire cet exercice d'hyrthère, donc cet exercice qui va consister à développer des séries de tensions-relaxations que l'on va faire pour chaque partie du corps, en commençant par la tête. Donc avant de réaliser l'exercice, vous vous centrez sur votre tête, vous pouvez explorer votre tête, peut-être noter la présence de tensions, au contraire, noter qu'il n'y en a pas. En tout cas, vous êtes bien centré sur votre tête, et quand vous êtes prêt, vous allez réaliser cette tire-terre. Donc voilà, si vous êtes prêt, vous pouvez inspirer, vous bloquer l'air, vous développez une tension douce, en gris, masse en tant que possible, avec les muscles du visage, et puis sur l'expiration, vous relâchez toutes ces contractions musculaires dans votre visage. Vous sentez tout simplement la relaxation qui vient de gagner l'ensemble des muscles de votre visage, et vous prenez conscience de ce chemin qui mène de la tension à la détente, de la contraction musculaire, à la relaxation musculaire. Et vous accueillez toute la détente présente dans votre visage, et plus largement dans votre tête. Et puis je vais vous proposer de vous centrer sur la région du cou et des épaules, cette région qui forme une sorte un peu de triangle, qui est souvent assez sollicité, durant la journée. Donc vous êtes centré sur cette région du cou et des épaules, vous pouvez prendre un instant pour l'explorer, repérer d'éventuelles tensions, s'il y en a, mais peut-être qu'il n'y en a pas. Vous explorez la nuque, la gorge, jusqu'aux épaules, et puis quand vous êtes prêt, vous allez pouvoir réaliser cette tire-terre. Donc si vous êtes prêt, vous pouvez inspirer, vous bloquez la respiration, vous développez une tension douce au niveau du cou, des épaules, pourquoi pas en rapprochant les épaules de la base de la tête, et puis sur l'expiration, vous relâchez toute cette région du cou, et vous sentez la détente qui s'installe dans l'ensemble de la région de votre cou, la détente de la gorge, de la nuque, des épaules. Et vous accueillez pleinement toute cette détente. Vous prenez conscience du chemin qui vous a permis de mener de l'attention jusqu'à la détente musculaire. Conscience de cette détente, la détente de la région du cou. Et puis je vais vous proposer de porter votre attention sur vos deux bras, vos deux membres supérieurs, Votre attention se porte sur vos deux bras, des épaules, jusqu'au bout des doigts, vous prenez conscience de vos deux bras, des muscles de vos deux bras, des éventuelles tensions musculaires des bras, si toutefois il y en a, mais ce n'est pas nécessairement le cas. Et une fois que vous avez pris conscience de vos deux bras, vous allez réaliser cet exercice d'ire-terre pour vos deux bras. Donc quand vous êtes prêt, vous pouvez inspirer, vous bloquez l'air, vous développez une tension douce de vos deux bras en contractant tous les muscles des bras. Et puis sur l'expiration, vous relâchez toutes les tensions des bras, toutes les tensions musculaires, et vous prenez conscience de la détente qui vient de s'installer dans vos deux bras. Conscience de la détente agréable de vos deux bras que vous accueillez, la détente des mains, des avant-bras, du premier segment des bras. Conscience aussi de ce chemin qui vous a permis de passer de la tension à la détente. Et puis à présent, je vais vous proposer de vous centrer sur la région du tronc. Vous prenez conscience de toute cette partie axiale de votre corps, la région du tronc, des épaules jusqu'à votre bassin. Vous pouvez l'explorer. Peut-être repérer des tensions musculaires, ou au contraire, noter que toute cette région du tronc ne présente pas de tensions musculaires. Quoi qu'il en soit, vous êtes centré sur cette région du tronc, des épaules jusqu'à votre bassin. Et puis, quand vous serez prêt, vous allez pouvoir réaliser un irtère. Donc, si vous êtes prêt, vous pouvez inspirer, vous bloquez la respiration, vous développez une tension douce dans toute la région du tronc, des épaules jusqu'au bassin. La région thoracique, le ventre, le bassin se contracte. Et puis, sur l'expiration, vous relâchez toutes ces tensions musculaires. Vous laissez la détente s'installer dans l'ensemble de la région du tronc. Et vous prenez conscience de cette détente. La détente de toute la région du tronc, des épaules jusqu'au bassin. La détente de la région thoracique, la poitrine, le haut du dos, le haut des flancs, la détente de toute la région abdominale, le ventre, le bas du dos, la détente du bassin, la région des fesses, la région pubienne. Vous prenez conscience de toute cette détente que vous venez d'installer dans cette région du tronc et de ce chemin qui vous a permis de passer de l'attention à la détente. A présent, vous allez vous centrer sur vos deux jambes. Votre attention se centre sur vos deux jambes. Vous pouvez explorer vos deux jambes, repérer les éventuelles tensions qui pourraient être présentes dans vos deux jambes, même s'il n'y en a pas nécessairement. Vous explorez vos jambes, des hanches jusqu'au bout des pieds. Une fois que vous avez réalisé cette exploration de vos deux jambes, vous allez vous préparer à réaliser un hirtère. Si vous êtes prêt, vous pouvez à présent inspirer. Vous bloquez la respiration, vous développez une tension douce dans les muscles de vos jambes, les cuisses, la région des mollets, les pieds. Et sur l'expiration, vous relâchez toutes les tensions musculaires de vos jambes. Et vous prenez conscience de la détente qui s'installe agréablement dans vos deux jambes. Conscience de la détente de la région des cuisses. Tous les muscles des cuisses sont relaxés. Il en est de même pour la région à hauteur des mollets, pour la région des pieds. Et vous accueillez pleinement cette détente de vos deux jambes. Vous accueillez pleinement cette détente et pleinement ce chemin qui mène de la tension à la détente. Et à présent, vous pouvez prendre conscience de l'ensemble de votre corps. Votre attention est centrée sur l'ensemble de votre corps. Et vous pouvez l'explorer, peut-être repérer d'éventuelles tensions qui seraient présentes. ou peut-être qu'au contraire, il n'y a pas de tension. En tout cas, vous êtes centré sur votre corps dans sa totalité. Du sommet de la tête, au bout des doigts, jusqu'au bout des pieds. Et vous allez vous préparer à réaliser un irter pour l'ensemble de votre corps. Donc si vous êtes prêt, vous pouvez inspirer. Vous bloquez la respiration, vous développez une tension douce dans l'ensemble des muscles du corps, de la tête, au bout des doigts, au bout des pieds. Et quand vous êtes prêt, sur l'expiration, vous relâchez toutes ces tensions musculaires. Et vous sentez agréablement la détente qui s'installe dans tout votre corps, votre tête, la région du cou, les bras, le tronc, les jambes. C'est maintenant tout votre corps qui est relaxé, détendu, de façon très agréable. Et vous prenez le temps d'accueillir cette détente à votre rythme. Vous prenez le temps d'accueillir aussi la capacité que vous avez à installer vous-même en vous, cette détente dans votre corps. Accueil de cette tranquillité, de ce bien-être, de ce confort corporel que vous pouvez ressentir de toute cette détente. Et puis tranquillement, quand vous estimez que vous avez pleinement accueilli cette détente, eh bien je vais vous proposer de vous reconnecter à votre état d'éveil habituel. Donc si vos yeux sont fermés, vous pouvez les conserver fermés. Et simplement revoir mentalement l'espace dans lequel vous êtes. Et vous sentez que le fait de revoir l'espace dans lequel vous êtes vous permet progressivement de remonter vers votre état d'éveil habituel. Vous sentez qu'à nouveau l'énergie revient en vous. Et en plus de revoir l'espace dans lequel vous êtes, vous allez aussi réentendre tous les sons de la pièce dans laquelle vous vous trouvez, de l'espace dans lequel vous vous trouvez. Et là aussi, réentendre tout l'environnement sonore vous permet de recontacter plus pleinement votre état d'éveil, de retrouver toute votre énergie. Et peut-être qu'en sentant cette énergie qui revient en vous, vous avez envie un petit peu de bouger, d'étirer les bras, les jambes, l'ensemble du corps. Alors, peut-être que vous avez envie aussi de frotter les différentes parties de votre corps. Et puis, si vous le souhaitez, vous pouvez aussi faire des grandes respirations, inspiration, expiration sonore. Et puis, peut-être, si vous en avez envie, vous pouvez, si ce n'est déjà fait, ouvrir vos yeux et sentir que vous êtes pleinement connecté à votre état d'éveil habituel. sentir que toute votre énergie d'éveil est de nouveau présente et vous allez pouvoir de nouveau vaquer à vos occupations. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada